Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait son grand retour, non seulement dans l'émission sur RTL mais aussi sur Prime Vidéo pour la saison 2 de Miskina la pauvre, Mela Bedia. Une grosse tête qui elle est stagiaire en CDI sur France 3, Michel Bernier. Une grosse tête qui fait rire au sol après avoir fait marée en vol, Jean-Phil Janssen. Une grosse tête qui a été hôtesse de l'air avant Jean-Phil Janssen, Valérie Mérès. Une grosse tête qui supporte le PSG au football, les RTL à la radio, Florian Gazon. Bonjour. Et une grosse tête qui a beaucoup d'amis qui l'appellent quand il y a un tournage de qui veut gagner des millions. Paul Elkarat. Ah oui, je vous en veux encore. Ah mais vous avez... Je vous en veux parce que j'ai vu l'émission la semaine dernière qui veut gagner des millions. Et j'ai vu que Jean-Luc Lemoyne et Jean-Pierre Foucault, vous avez choisi comme Joker pour l'appel à un ami. Michel et moi, on a aussi fait qui veut gagner des millions, on l'a enregistré. Et vous avez fait notre Joker. Mais vous ne m'aviez pas dit que la semaine d'avant, vous aviez déjà fait de Joker pour deux autres. Nous, on est des vrais amis. Vous avez Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoyne, c'est vos amis ? C'est bien comme tous les hommes. Ta maman et ta tata... Mais vous avez déjà fait un scandale en disant que j'avais été le Joker de machin, machin, machin. Vous ne pouvez pas être l'ami de tout le monde. C'est l'appel à un ami, c'est juste le terme. On n'est pas réellement amis, pas du tout. Attends, tu es plus l'appel que l'ami. Je ne suis pas ami avec vous, moi. Mais il faudrait qu'on fasse une sortie tous les deux et qu'on discute. Il vous a emmené à Athènes, Jean-Pierre Foucault ? On vous a invité au bowling. Jean-Luc Lemoyne, il vous a invité au bowling. Tu as fait les boules avec Jean-Luc Lemoyne ? Mais monsieur Requier, vous avez toute une colonie à entretenir. Pour être ami, il faudrait que je passe plus de temps avec vous, seul à seul, pour apprendre à vous. C'est ça la bête pour moi. Eh bien, couchez ensemble cette nuit. Ah, c'est bon. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est des gestes fort sympathiques, amicaux. Il n'y a pas de soucis avec ça. Oui, mais enfin, quand même, sur l'échelle et de l'amitié... Ah oui, non, mais sur l'échelle, vous êtes devant. Ah, merci quand même. Ah, merci. Ah bon, parce que quand même... Mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai rien contre Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoyne. Bon, je sais Jean-Pierre Foucault. Enfin, quand même, quand je vous ai vus, appel à un ami pour Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoyne. Oui, ça pique. Je me suis senti trahi. Moi, qui suis loyal ? Alors, si je puis te permettre, je suis loyal aussi. Et tellement que je ne suis pas venu, j'ai regardé les traîtres. C'est génial, mais je ne sais plus qui vous êtes. Vous êtes vraiment, vraiment le roi du vice. Et ma mère me disait, mais il n'était pas gentil, Rouriquier. J'ai dit, si, il nous invite à le monde, il nous paye nos vacances à chaque fois, il est gentil. Elle me dit, non, ce n'est pas un homme gentil, là. Je te le dis. Donc, même ma mère... Elle a dit ça, votre mère ? Ma mère, elle ne vous sent plus. Mais oui, mais je fais ce qu'on me demande. Vous prenez du plaisir. Vous êtes très malin. J'ai été très bien payé pour être traître. Oui, c'est ça. Non, mais vous êtes très malin. Vous évitez tous les trucs chelous qu'on ne voudrait pas faire. Oui, oui. Et encore, vous n'avez pas vu la finale vendredi soir. On a hâte. Oh, quel teasing. On a hâte. En tout cas, moi, je suis allé en finale des traîtres, M. Paul Aikarat. Même vous, ça habite Vasquehal, dans le Nord, qui a dit, c'est pour vous, M. Janssen, cette citation, qui a dit « Avez-vous remarqué que dans un aéroport, la première valise qui sort sur le tapis roulant n'appartient jamais à personne ? » Ah, j'aime bien, c'est vrai. Vous avez un Yann ? Seinfeld ? Non, non, non. C'est un français ? C'est un humoriste américain. Adam Sonsor ? Jimmy Fallon ? Jimmy Fallon ? C'est dans ce genre. Letterman ? Jeleno ? Non, non. Un humoriste qu'on a vu aussi dans Le flic de Beverly Hills. Ah, c'est lui ! L'autre, Beverly Hills 2, et qu'on a vu dans quoi d'autre ? Ricky Gervais, non ? Des apparitions, il a fait des apparitions. Ricky Gervais, non. Non, Ricky Gervais. Chris Rock ? Pardon. Chris Rock, ouais. Chris Rock, bonne réponse de Florian Gazan. C'est Chris Rock.